bonjour c'est ken alors aujourd'hui je vais faire une vidéo spéciale jambes épaules et abdos gainage alors dans la séance l'objectif de la séance sera surtout l'explosivité il y aura pas mal de travail d'explosivité en plus donc coordination et explosivité donc jambes épaules que je vais additionner et à la fin un gros travail de gainage donc bien sûr avant de commencer je vais faire un gros échauffement mobilité articulaire en général et ensuite je vais faire un échauffement musculaire sur l'exercice en question ok et c'est parti j'attaque alors je commence d'abord par un échauffement articulaire je vous montre en accéléré rapide donc je mobilise juste les articulations poignet épaule pour lubrifier les articulations je continue avec le mobilité articulaire des chevilles genoux le bassin le dos avec étirement complet puis je vais chercher à y tirer de façon dynamique les ischios jambiers et fessiers et je reprends mobilité donc voilà ça va me prendre 5 5 bonnes minutes mon petit échauffement voilà 5 petites minutes l'échauffement articulaire et j'enchaîne avec voilà mobilité complète des épaules du dos le psoas le bassin tous s'étire voilà je cherche je cherche à mobiliser la cage thoracique vraiment le corps dans son ensemble ça permet de conserver une souplesse que j'ai déjà et ça permet de vraiment me préparer pour la séance là je fais un mobilité plus actif avec un travail de renforcement aussi sur la chaîne postérieure ici je mobilise l'épaule et vraiment les fessiers ischios jambiers et lombaires je reprends voilà une fois que j'ai fini mon échauffement articulaire je commence doucement un échauffement musculaire l'objectif ici c'est préparer le muscle à l'effort donc là je fais des mini squats sans tendre les jambes pour vraiment amener un gros influx sanguin au niveau des cuisses et des genoux pour bien lubrifier les genoux j'enchaîne avec des fentes donc chaque exercice va être de plus en plus dur puis après je me prépare avec une résistance donc les élastiques donc je me prépare pour ma séance pour l'exercice que je vais avoir dans la séance l'exercice le plus complet de la séance donc il y aura les squats le thruster ici donc je mobilise les cuisses les épaules donc avec une tension que je vais augmenter petit à petit les fentes donc c'est l'exercice qu'on va retrouver dans la séance donc je me prépare petit à petit donc là j'ai un élastique petit à petit j'augmente la résistance jusqu'à jusqu'à avoir ma bonne charge pour attaquer la séance donc je le fais sur tous les exercices là j'ai un exercice avec halter aussi donc là d'abord j'échauffe les épaules donc ça sera pas pour ce mouvement là mais là je prépare les épaules les épaules échauffez vraiment bien les épaules c'est une articulation très fragile donc important de bien vous échauffer et voilà le mouvement après plus complet que je vais avoir le mouvement d'arracher qu'on va retrouver dans la séance donc là je fais avec un halter léger je fais tranquillement et je le fais j'enchaîne l'exercice assez assez dynamique j'essaie de pas trop prendre de pause entre l'exercice donc là j'augmente ma résistance pour préparer pour continuer à échauffer donc là je fais les fentes et je vais enchaîner avec très peu de pause pour aussi augmenter le cardio préparer vraiment le coeur à l'effort je vais à commencer il faut que je finisse mon échauffement en étant essoufflé donc musculairement tout est prêt et je suis un peu échoufflé et après avant d'attaquer la séance je peux prendre 3 bonnes minutes avant d'attaquer la séance mais au moins le système nerveux est prêt le cœur le cœur il est prêt et les muscles ils sont prêts là voilà j'ai ma charge de travail je suis prêt à ma séance là j'ai augmenté la résistance des élastiques aussi pour préparer ma séance tant que j'ai pas trouvé ma résistance de séance je continue et quand j'ai ma résistance de séance je peux attaquer ok je suis prêt à attaquer ma séance donc voilà je peux essouffler je préparais le cœur j'ai préparé mes muscles j'ai trouvé mes charges donc là ici je vais commencer avec un mouvement d'arracher parce que je cherche à travailler de l'explotivité l'objectif aussi va servir de travailler la chaîne postérieure puisque j'ai en biais, fessiers, lombaires, épaules surtout pour le maintien, l'alter en haut j'enchaîne tout de suite avec du front squat avec la barre élastique je prends 2 minutes de pause et je repars d'accord sur 3 séries comme ça avant de passer à la suite c'est parti alors là ce mouvement là, mouvement d'arracher c'est l'un des mouvements que je préfère pour travailler de l'explosivité donc il faut vraiment comprendre que ça part pas des épaules mais ça part bien des cuisses c'est pas vraiment vraiment comprendre comme ça c'est pas un mouvement des épaules les épaules travaillent ici pour stabiliser l'alter tout en haut avec le gainage surtout en unilatéral le gainage est important pour pas se vriller le dos et pour contrôler l'alter on contrôle bien le poids en haut et la descente par contre en bas si vous regardez bien en bas l'alter je le repose pas au sol je le décolle au ras du sol pour vraiment partir des jambes pour pas donner un à-coup et j'explose comme si je voulais sauter on imagine on veut sauter on saute hop et l'alter il monte limite tout seul il monte très facilement donc et j'enchaîne tout de suite donc là l'explosivité va permettre de travailler le coeur les cuisses tout de suite j'enchaîne avec un front squat un mouvement plus facile à maîtriser que l'arracher c'est pour ça que je fais l'arracher en premier puis je fais plus vite j'ai l'explosivité et là tout de suite en front squat en contrôlant bien ma descente pour bien travailler les cuisses 2 minutes de pause je repars tout en 10 reps je les enchaîne 10 répétitions donc 5 bras droit 5 bras gauche 10 répétitions front squat 2 minutes de pause et je reprends donc là les deux minutes de pause c'est assez long deux minutes mais je les mets parce que je veux vraiment garder mon explosivité je veux pas dénaturer mon émouvant d'explosivité et surtout le contrôle du gainage ok donc ce premier enchaînement là c'est pour commencer à vraiment fatiguer les cuisses avec un vrai travail d'explosivité les cuisses vont bien réagir au deuxième exercice c'est parti pour la deuxième série c'est parti pour la deuxième série c'est parti pour la deuxième série ok c'est parti pour le deuxième enchaînement ici le thruster avec élastique donc contrairement avec les halters ici le transfert de force il est moins évident qu'avec halter parce que l'élastique il va s'accroître quand je vais monter donc ça rend l'exercice un peu plus dur donc thruster en premier pareil je vais faire 10 répétitions et je vais enchaîner sur 10 répétitions au squat classique avec élastique tout de suite après donc les cuisses vont bien cramer et pareil même protocole je prends 2 minutes de pause entre les exercices c'est parti donc là je commence avec le thruster donc un départ en front squat je monte et je tends les bras et j'essaie de vraiment tendre les bras alignés avec le corps vous voyez on ne voit pas trop dans cet angle là mais la barre n'est pas devant moi elle est vraiment juste au dessus de la tête je cherche vraiment à m'auto-agrandir donc un petit travail de gainage en même temps et je cherche vraiment l'auto-agrandissement pour pas que l'épaule soit mis en défaut d'accord je m'agrandis bien alignement je descends tranquillement la barre devant les épaules en front squat je descends je fléchis bien les jambes je remonte je pousse sur les bras ensuite j'enchaîne directement donc juste le temps de me préparer pour une dizaine de secondes je m'installe en squat classique avec les élastiques donc je prends l'écartement des jambes qui me correspond j'installe bien mon dos hop je monte je descends donc je contrôle bien sûr vous savez je contrôle bien mon mouvement des squats je fléchis bien les jambes le poids bien sur l'entièreté des pieds sur les talons je garde toujours le dos bien fort la poitrine engagée la poitrine sortie pour pas me laisser m'enrouler en avant dos fort et voilà je monte je descends je contrôle la descente là même si ici je vais un petit peu plus vite mais je vais régler ça au prochain tour 2 minutes de pause donc là ici c'est moins cardio que le précédent mais les séries sont longues l'exercice est assez compliqué il y a une fatigue qui a été déjà créée avant et le thruster faire attention ne surtout pas surcambrer le dos parce que l'élastique est bien de plus en plus dur quand on monte contrairement avec les altères où plus je vais pousser je vais prendre de l'élan et ça va à l'inertie on va faire que ça va monter là ici ça va m'aider un peu les jambes il va falloir que je force de plus en plus donc je veux pas tricher sur le dos donc je serre bien le ventre c'est reparti là j'ai ralenti mon tempo sur le squat première série j'ai remarqué que j'allais vite j'allais trop vite sur mes tempos donc j'ai ralenti le tempo pour améliorer le temps sous tension pour les cuisses pour bien que les cuisses prennent quoi reste une série dernière dernière Ok, donc j'ai bien ralenti le tempo, c'était bien. Donc la différence, le squat avec l'élastique et le front squat, c'est que je ne suis pas tout à fait sur le même angle des cuisses, front squat, je vais plus sur les quadriceps, j'arrive facilement à garder le corps plus droit, le back squat, ici le squat classique, je vais avoir tendance à me pencher un petit peu plus. Donc les fessiers, les ischios vont m'aider un peu plus, ok ? Il me reste un exercice pour les jambes, jambes épaule, et après c'est la partie abdogainnage. Donc là, je vais partir en forte alternée avec un seul halter, j'ai pris un halter mi-lourd, j'ai pris mes 20 kilos, 22 kilos en comptant la barre, donc l'idée d'avoir qu'un à côté, c'est que je vais être instable, je vais chercher à travailler mon gainnage dynamique parce que forcément le pas va vouloir m'entraîner, donc je vais chercher à rester bien gainné pour pas que le poids m'entraîne. Et je vais en enchaîner avec un exercice psychos jambiers, fessiers, lombaires et épaules, ok ? Là par contre, je prends qu'une minute de pause entre l'exercice, je vais enchaîner l'exercice. Donc je vais faire 20 répétitions en fente, parce que je veux 10 alternés, 20 répétitions en fente, 10 avec élévation latérale, 1 minute de pause et j'en repars, ok ? C'est parti ! Donc là, fente alternée, donc voyez, il y a un poids qui ne me tire que d'un côté et je suis bien concentré sur les cuisses, mon mouvement, je le fais lentement, je contrôle bien ma descente, je ne me jette pas en fait sur ma jambe, je ne jette pas la jambe en chutant, là j'ai accéléré le mouvement, mais vous avez vu au début, j'allais doucement, j'essaie de contrôler chaque étape. Donc j'essaie vraiment de maîtriser à 100% mon poids, dans l'instabilité et dans ma position des appuis sur ma jambe. Je pose doucement ma jambe en arrière et je reviens, tranquillement, j'essaie de vraiment stabiliser ma cheville et mon genou avant de remonter. C'est pour ça que c'est une charge qui est très contrôlée, qui est suffisamment lourd pour être instable, mais contrôlée aussi. Et là, je travaille des isques jambiers, fessiers, lombaires et les épaules. Donc les talons forts au sol, vous voyez, les pieds levés que les talons au sol pour vraiment augmenter la tension sur les isquios jambiers et fessiers, dont les lombaires travaillent aussi, et en plus les épaules en élévation latérale. Donc vraiment un exercice complet qui fait tout travailler en même temps, enfin chaîne postérieure et épaules. Là, ça me défonçait plus les isquios que les épaules, je mets les chevillères pour être sûr que l'élastique ne s'échappe pas, que ça soit bien bloqué. Donc je mets les chevillères ici, par contre ça rajoute du mou, donc là je vais rajouter une tension en mon élastique, je vais rajouter un peu plus dure parce que les épaules n'étaient pas assez cramées, les ischios j'ai bien senti, les épaules bof. Donc pareil, je prends une petite minute, un peu moins là, et je repars. Ok, je change ma prise de main, j'ai pris main droite tout à l'heure, donc là je prends ma gauche, pour pas favoriser toujours le même endroit, ici, c'est reparti. Merci. 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 Surveillance. Merci. Donc là, gros travail de gainage extrême, c'est extrêmement dur, donc on y va doucement, je vais vous montrer des variantes après, des étapes. Donc là, je vais chercher à tendre les bras loin devant sans que mon dos se surcambre au moment du retour. Je suis vraiment à la force des bras et des abdos pour revenir. Donc attention à ne pas surcambrer le dos au moment du retour. Alors, je cherche bien à arrondir le haut du dos, c'est ce qui va me permettre de rester fort son gainage. Le haut du dos s'enroule fort, les omoplages, je ne dois pas les laisser ressortir, sinon mon dos va se surcambrer. Je serre fort le ventre et je reviens à la force des bras et des abdos. Là, je n'en peux plus, voilà, la phase, je ne vais jouer que sur la phase excentrique. Ça devient trop dur. Je fais un mouvement complet, je pose les genoux et je fais mon retour sur les genoux. D'accord ? Donc je contrôle bien la chute du bassin, très important. Et là, j'enchaîne tout de suite avec du crunch, avec mon poids que j'avais au début. Donc là, je vais chercher vraiment à décoller le poids vers le ciel et limite en arrière. Vous voyez ? Le poids, il est au-dessus de mon front. Il n'est pas en avant. Plus je vais l'amener en arrière, plus l'intensité sur les abdos et le gainage va être intense. Donc on va doucement à l'ouverture parce que c'est vraiment plus dur. Plus vous ouvrez vers l'arrière, vers l'arrière de la tête, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus dur. C'est ce que je fais. Donc je ne cherche pas à aller vers les genoux, mais vraiment vers le ciel en serrant bien le bas du ventre pour travailler le bas du ventre et les abdos en même temps. Bien sûr, la baie-wheel, la roue, c'est hyper, hyper dur. Donc je vais vous montrer comment l'adapter avec des élastiques pour réussir à bien le faire sans se faire mal au dos. Je vous montre ça pour la série 2. Donc je fais 4 séries comme ça. Donc petit à petit, je vais adapter pour bien maîtriser mon gainage. Donc là, je mets le chevière au pied ou je ne sais pas s'il y a s'il y a besoin pour qu'il tienne bien ou pas qu'il m'échappe du pied. Ça me met un peu mieux. Je mets mes chevières ici, sur le baie-wheel, pour m'aider au retour. Ok, là c'est beaucoup facile. Ici, hop. Là, je mets de retour. Donc bien sûr, vous adapter à votre niveau, vous mettez un élastique noir le plus dur pour vraiment vous aider. Faites attention aux souffles qui ne vous ramènent pas trop vite pour pas que les bras viennent plus vite et que vous tombez sur la tête. Vous pouvez l'adapter bien sûr. La série, pendant que j'y pense avant, avant de faire de mettre l'élastique, assurez-vous que... Donc voilà, les pieds dans la chevière, même un peu écartés. Assurez-vous que vous pouvez tendre les bras, d'accord ? Assurez-vous que vous avez assez de longueur. Ici, là. D'accord ? Testez, testez bien vos élastiques avant pour être sûr qu'il ne casse pas, qu'il y a toujours du mou. D'accord ? S'il n'y a pas de mou, vous rajoutez une autre chevière. Là, vous ne mettez pas les chevières à chaque pied, vous mettez une chevière sur un pied et une autre chevière par-dessus pour rajouter la longueur. D'accord ? Rajoutez du mou. Faites attention que l'élastique ne casse pas, bien sûr. Surtout sur cet exercice-là, ça peut faire mal. Donc voilà, une bonne séance jambes-épaule et surtout coordination, explosivité, gainage fonctionnel. C'est surtout ça, moi, que je cherche à mettre en avant pour mes objectifs. Mes objectifs, c'est être le plus athlétique possible, donc c'est ça que j'aime bien. Donc voilà, une bonne séance complète, assez rapide, encore une fois, j'ai mis moins d'une heure à faire la séance. Bien efficace, encore une fois, si vous cherchez un programme qui correspond à votre objectif, je vous invite à aller voir mon site kanecoaching.fr pour trouver le programme qui correspond à ce que vous recherchez. Et sinon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !